Ce qu'on a dit, c'est qu'on a assemblé côté site devant l'ARS, pour trapper au contraire veille, parce qu'on a rappelé qu'on a travaillé dans le 3 juin, il était pour mettre nous au contraire du Arrénala, parce qu'on a fait avec les différents camarades dans les différents secteurs, nous font étaler les lieux de l'État à la santé, à la prise en charge des malades, des patients et des usagers, mais deuxièmement, nous a demandé à ce qu'il intervient, notre autorité d'organisation, de régulation et également de performance du système de santé, nous devons dire à ce qu'il a été constaté, qu'il nous a failli total à l'offre de soins en Guadeloupe, failli total à l'organisation des soins, et que par conséquent, en tant qu'il reste, il nous a une responsabilité quant à la continuité des soins et son obligation, qu'il est tenu. Et est-ce qu'ils aient du fait que l'effectivement, les derniers fois, ils partaient payé, ils font un retour en dur, parce qu'ils ont... Orgine, elle était ébuguée, évidemment. Orgine, elle était ébuguée, les partaient payé, ils font un retour en dur. Et donc, il nous dit, il faut la sable, prends note, pour voyer encore conduire à Réunion. Donc, il nous faut même inviter, encore une fois, nous vous expliquer pourquoi l'obligation vaccinale, son aberration, dorénavant en Guadeloupe. Son aberration, d'une part, parce qu'il y a pas mon panique au vide en Guadeloupe, son réalité, que tout le monde a apprécié. Deuxièmement, il y a une maltraitance, continue des malades, des patients, et usagé du système social, médico-social et de la santé. Et troisième raison, là, également, c'est qu'il y a aussi, je dis là, dans tous les établissements, il y a 80% de monde qui soit 10 ans vaccinés qui travaillent, alors qu'ils ne savent que précisément, ils n'ont pas tenu le schéma vaccinal tel que la loi prévoit. Donc, nous, on est en discrimination, quelqu'un qui a fait, je dis là, entre vaccinés et non vaccinés, et nous également maltrétance institutionnelle concernant les malades, les patients et les usagés. Donc, il faut arrêter ça. Alors, bien évidemment, quand on est qu'attendre nous, ils disent effectivement, bon, tout ça, il y a déjà failli remonter, il est au courant, ils savent que de toute façon, le système social a devu le plus grave que ça a été avant Covid, mais pour le moment, ça, il y a qu'à fait, c'est qu'on peut dire, il n'y a pas d'instruction pour savoir est-ce qu'il peut négocier les conditions de réintégration du personnel parce que la loi est toujours en l'état. Donc, je dis, si la loi est toujours en l'état, il faut constater aujourd'hui là que ça a licence, ça est absurde et ça est violent. Donc, c'est exactement le même discours-là qu'il fait dans nous, à savoir qu'il n'y a pas tant de nous, il est vraiment désolé de voir qu'il n'y a pas fait à rien, qu'il n'y a pas d'instruction pour savoir qu'il n'y a pas de problème à ça. Qui est estimé, effectivement, qui est confirmé, même qu'il n'y a pas de problème à nous, ça, 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 vraiment difficile et compliqué pour les services de santé. Alors, nous n'obtions pas aux épris que nous disiez également qu'il n'y a pas de problème à ces achats-là, qui, pour nous, qu'a fait jurisprudence. Bien évidemment, qu'il y a de nous, c'est que dire qu'il n'y a pas de problème à ces achats-là, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de problème à ces achats-là, mais c'est parce qu'il n'y a pas de problème à ces achats-là. Mal défendre des achats-là, puisque date de suspension qu'il y a ces décisions-là, maintenant, déjà recevons une première date de suspension, et donc, si vous ne savez pas, il n'y a pas de première date de suspension-là. Donc, il a dit, est-ce que, pourquoi vous n'y a pas de problème à l'équipe, pièce, à la dernière première suspension-là ? Il est visible, là, il dit, il va au courant, visiblement, bon, il n'y a pas cette thème, mais il n'y a pas cette thème, mais il est en ligne, quand même. Deuxième, il a dit, il a dit, bien, dans ce cas-là, tous les moules qui suspendent sans, avec décision auto-active. Direction CHU a répondu qu'elles sont les seuls qui peuvent appeler une décision auto-active, et que par conséquent, tout le reste dans le monde, qui reste dans la décision régulière, donc, ça veut dire, que pour un moment, le CHU qui a dit, qu'il n'y a pas de problème à l'étapelle. Donc, vous, en tant que administrations, vous, 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 vous pouvez, vous, vous pouvez communiquer à ces personnes-là. Il dit, pas de nous, vous, 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 pour, vous, 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 il a dit, il n'y a pas de nouveau directeur, et quand il vient de la caisse, il ne peut pas gérer l'hôpital, il ne peut pas gérer tout le bordel qu'il fait dans l'hôpital, en tout cas, nous ne sommes pas assumés, pour nous en sède direction. Donc, si il avait l'intention d'assumer, de revendiquer et d'approprier, pour nous en sède direction, il ne peut pas gérer le directeur à CHU. C'était très clair, très ferme, et très solennel, il ne peut pas aller pendant l'hiver, et de toute façon, nous avons une disposition pour accueillir les 15, les 15 qui sont arrivés, donc nous avons aujourd'hui un comité d'accueil, le 15 du VCHU, puisque nous avons bien dit, c'est une invitation qui est organisée entre tous les établissements, publics et privés, pour faire le faire à nous. Nous savons très bien que ça nous avons fait, pas de sens, dorénavant, ni politiquement, ni sanitairement, ni humainement, mais par contre, nous avons persister, en espérant bien évidemment, que nous avons bien dit, et nous avons bien dit, que non seulement ça qui ne peut pas, mais il prend, mais ça qui j'apprend, nous a dit, mais il ne peut rester. Donc, nous avons donc bordel, un vrai bordel, ce bordel-là, c'est que nous avons organisé, donc par conséquent, nous avons tout compris, que nous n'avons pas complices à mal propter les autres. Donc, nous nous avons pris, l'éveil, l'éveil, d'abord, nous allons faire remonter tout ce que nous avons dit là, encore une fois, mais comment nous allons continuer ? Comment nous allons continuer ? Les mêmes déterminations, parce que nous avons justement fondé, fondé juridiquement, sanitairement, humainement, à dénoncer ce que nous avons fait là, donc nous avons pris la disposition. Et le premier rendez-vous que nous avons, c'est le palais-bas directeur, en d'un hôpital-là, les caisses. Et les camarades dans le secteur social, médicale social, bien dit, qu'ils vont prendre le travail à eux. Nous allons prendre le travail à eux, qu'ils ont fait, qu'ils ont fait, qu'ils ont fait pas, nous allons faire chier, mon blanche, la marée chaussée, ça y a eu ni comme pouvoir de répression, mais les camarades, ce secteur médicale social, ils vont prendre le travail à eux, à d'un temps, ils vont définir. Et nous, nous dis, les caisses, nous allons entrer dans l'hôpital-là. Nous allons entrer dans l'hôpital-là, et nous allons décider, elle fait directe là, en bureau à eux, de façon bien évidemment, qu'ils vont parler entre eux, pour dire qu'on arrête les conneries. Voilà, camarades, c'est-à-dire qu'ils vont tout à l'heure qu'ils vont décider, ils vont donc pliquer la côte de suite. Mais en tout cas, c'est ça, ils sont en réunion là. En réunion, on va nous dire, qu'est-ce que ça signifie encore une fois qu'on a dans l'hôpital-hôpital-cien, qu'est-ce que ça, tout ça, on va dire là, mais ils vont nous soit disant des points liés par rapport à la décision que l'ACS prend, et pour le moment, ils vont attendre jusqu'à présent que l'ACS décide, ils vont faire en toute la France. En toute la France, ils savent que c'est une application, mais malgré tout, ils vont dans la position d'attente, ils vont dans la position de recherche, qui, c'est qu'ils vont prendre des trois mois encore pour vaccination. Mais là, encore une fois, ils savent qu'ils vont aider parce que même en France, ils ne vont pas avoir ni troisième, ni quatrième dose. Voilà, c'est un défi pour le moment. Ok. Donc, Gabi, j'ai fait un résumé, j'ajoubaye les perspectives pour les jours qui ka vini. Donc, nous bien comprendre, camarades, ça y dit là, c'est exactement ça. Et, monsieur le jandard, répétez nous, phrase favoritay, puisque on constate que c'est ça, y a me dit, rien de nouveau sous le soleil. Sauf que, nous bien faye comprendre qu'en bas soleil en nous, n'y a un lot nouveau. Parce qu'en bas soleil en nous, eh bien, nous pas constate, effectivement, des plus en plus que n'y a un groupure total du soin. Sous le soleil, nous pas constate, effectivement, de plus en plus de l'autre. Mour de AVC, mour de crise cardiaque. Sous le soleil, nous pas constate que nous pas, même pas parler de COVID encore. Pas attendre de parler de situation épidémique parce que y a presque quasiment inexistante. Sous le soleil, nous pas constate que nous y a une totale discrimination parce que les salariés, j'ai un peu de la qui a travaillé, pas à prendre piqui encore. Si y a prendre 1 dose, y a pas à prendre D. Si y a prendre D, y a pas à prendre 3. Donc nous ne pouvons pas parler d'un schéma vaccinal complet encore. Ça finit. Et pour autant, nous avons laissé tous les salariés qui suspendent toujours des rôles sans réagir. Et ce que nous avons trouvé grave, c'est que vous, les gendarmes, les directeurs d'établissement, les politiques, totalement complices à un massacre. Complices et pas à dire à rien. Complices qui restent là et qui nous subissent. Alors, ils disent, nous, il faut nous comprendre qu'ils remontent les informations, mais ni le ministère de la santé, ni le ministère du travail, pas au-dessus de l'économie, pas au-dessus de l'économie. Donc, ils n'ont pas ni la compétence de négocier. Alors, ça, nous, il faut comprendre que de toutes les manières, il faut y aller chercher la compétence pour y négocier. Et nous, il y a déjà un accord de méthode vide. Il y a 36 points et il y a un date pour qu'ils nous quittons nous qu'à joindre et mettre cette date là pour nous négocier les conditions de réintégration. C'est ça qu'ils nous attendent. Et à d'un premier temps, il faut y aller très rapidement pour nous en enquête si l'état réel a l'application à l'obligation vaccinale. On est à des lieux précis parce qu'il faut arrêter la bêtise. Dis nous exactement combien moun qui ni schéma vaccinale complet. Donc, camarade, nous ka bien vreux la nouye. Nous ka bien vreux la nouye et toutes les raisons pour que tout Guadeloupé est totalement révolté face à une situation qu'on a là parce que nous a une véritable habitation en pays de nos droits. Ici, dans tout bit qui appliqué, ici, dans tout bit qui est fait, ici, dans qui est mort, sans que nous n'y dit. Donc, nous fayons comprendre que nous par contre, comme c'est formé en nous ka mort, comme c'est nous même qui qui n'y effets secondaires, comme c'est nous même qui y y la rie la, et nous peut accepter et continuer de gober. Et c'est pour ça que nous j'a commencé à dire qu'on sa les camarades qui reprennent travail à yo. Puisque y 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 pou patou au niveau de l'action sociale mais aussi au niveau à CHU la parce que nouveau directeur la faut y tout suite comprenne ou la y 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 apis ki kompren a ki moun nou ni a fe nou j apis ki kompren a dan ki situasyon ken nou y 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 apis déterminé a dan koba an nou donc effectivement nou ka y fong réunion avec collectif la pou nou pe défini programme d'action les jou ki kavin kan nou ka fè me nou ja sav ke nou pakal lage on may nou pakal lage on may merci kamarad elion et bonsoir les kamarad ben maïté et puis gabi j'a dit tout bité là tout bité là j'en s'a pas cent dit là et puis ma l'honnêteté véritable à c'est fonctionné là c'est fonctionné c'est refonctionné là ça c'est véritablement vrai que n'est pas prise en compte système à population guadeloupe pas ni pas prise en compte du tout nous étalés nous démontrés qui j'en peut nous souffrir pour améliorer dans situation ailleurs nous parles simplement de nous mais de population guadeloupe de pep guadeloupe c'est là pour la gaffe nous compren que les maïs courent de ça les maïs qui a pibli ça régulièrement à ce site ARS que mais tout sa affection que pep guadeloupe a trape comorbidité tout bité qui a passé au courant de ça et qui a remonté ça régulièrement à autorité de tutel là mais par compte il yon pa a prendre pour décision effective pour faire ça changer donc yon kongabidi yon yon monté nous kler ou man kè tacha et se yon tacha administrate et tarifikasyon à systém à santé la men par la pi pren pou décision pour ameliorer santé à populasyon wad loup nou pa ni en vérité en pays la pa ni pour autorité compétente pour autorité véritable pour discuter avec ici évolution à situation à santé pa yon pa yon pa yon po yon en importance fè nou kè décide yon joun pren yon la gauche pijé yon et la yon kè santi yon kè toufé yon kè la gong bite mè tout lkè nou jantik yon kè kè yon kè yon kè mè mè avi yon mè se kè fè nou kè pijé la ou sakafé yon mal en jout så мы kè pijé с kè ts man kè di kè 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 – Sous-titrage FR 2021